Musique Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Tech Test Et cette fois on va tester la Alreli M515 qui m'a été envoyée par Alreli puisque comme le clavier que je vous avais présenté pour jouer à League of Legends vous a pas mal plu J'ai demandé d'avoir un autre produit donc j'ai réussi à avoir cette souris donc j'espère vraiment que ce test vous plaira Il faut aussi savoir que cette souris en fait je la garde pas pour moi je vous la fais gagner dans le concours de la rentrée Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo du concours et qui souhaiteraient y participer je mettrai le mien dans la description Donc on commence tranquillement avec un petit unboxing de la souris on va voir un petit peu tout ce qu'on a dans la boîte Donc on a un petit manuel qui est en français donc à chaque fois c'est vrai que je le souligne Mais c'est assez rare d'avoir en fait un manuel en français donc à chaque fois qu'il y a du FR je suis assez content Vous aurez aussi un driver que vous pouvez bien sûr mettre sur votre PC Et ça va vous aider avec la notice à mieux configurer votre souris et à configurer les boutons Alors si on continue maintenant sur l'aspect design et robustesse des matériaux comme je fais toujours Alors au niveau du design la souris est vraiment très très simple C'est pas un design futuriste ou quelque chose qui va vraiment changer de l'ordinaire C'est une souris qui reprend les codes simples mais efficaces des souris gamer actuelles Ce que j'ai bien aimé par contre c'est que la souris est assez ergonomique au niveau de la main C'est à dire que c'est pas une souris qui va vraiment vous faire mal au poignet quand vous allez jouer avec On a une sorte de repose pouce si on peut appeler ça comme ça au niveau du pouce tout simplement Et ça c'est assez sympathique et appréciable Au niveau de la robustesse des matériaux donc on a une finition en full plastique On a pas de matériaux nobles type métal machin etc Mais le point positif c'est au niveau du clic et le ressenti des clics sur le bouton Ça veut dire qu'on a un ressenti des clics assez sympa pour une souris qui coûte vraiment pas cher Puisque c'est une souris à moins de 20€ elle coûte 19€ et des centimes Donc voilà c'est assez sympa C'est vrai qu'on a un ressenti de clic qui est plutôt bon Bien sûr après c'est pas une souris haut de gamme à 90€ ou quelque chose comme ça Mais honnêtement pour 20€ c'est plutôt une bonne finition de bon matériau Même si encore une fois il n'y a pas de matériau noble Mais la partie souris ergonomique on va dire rattrape un petit peu ce côté un peu plastique plastique Et il y a quelque chose d'assez sympa pour économiser de l'énergie Ou si vous avez un petit frère voilà qui vient et que vous voulez pas qu'il touche un peu votre souris Et qu'il fout un peu le bordel sur votre PC En fait vous pouvez mettre la souris en on off Donc je sais que c'est assez rare pour une souris filaire Mais je tenais quand même à le souligner ça peut être une option qui peut être assez sympa Comme je l'ai dit si vous voulez pas que quelqu'un fout un peu la merde sur votre bureau ou quoi Vous la mettez sur off comme ça vous êtes tranquille Donc maintenant on va switcher un peu au niveau des caractéristiques techniques Donc la souris commence de 1000 dpi Elle monte jusqu'à 4000 dpi Donc encore une fois les dpi c'est pas une caractéristique extrêmement importante C'est pas parce que vous allez avoir plus de dpi que forcément c'est une meilleure souris C'est tout simplement au niveau de la précision et de la vitesse de la souris Donc ça dépendra vraiment en fait de comment vous jouez Il y a des gens qui aiment bien quand la souris va extrêmement vite D'autres qui aiment bien quand la souris va extrêmement lentement Donc ça dépendra vraiment de votre jeu Vous avez 6 boutons programmables Donc bien sûr les 6 boutons sont programmables in game Après vous pouvez utiliser le driver pour programmer la souris Et c'est pour ça que le driver est fourni avec Si on continue un petit peu sur les caractéristiques techniques La souris est rétro-éclairée en LED Et on dispose de 5 couleurs Donc ça c'est plutôt sympathique Après c'est voilà maintenant aujourd'hui toutes les souris on va dire sont rétro-éclairées en LED Mais encore une fois c'est une souris qui coûte moins de 20€ C'est une souris gamer qui coûte moins de 20€ J'ai honnêtement jamais été déçu par la qualité des produits Alreli Que ça soit le clavier pour League of Legends que j'utilise encore tous les jours pour jouer à LOL Que ça soit la souris que j'avais fait gagner dans un précédent concours Ou cette souris là J'ai jamais été déçu par leur matos C'est pour ça qu'à chaque fois je leur demande voilà S'ils ont un petit produit à m'envoyer Que je puisse faire une vidéo dessus Parce qu'en fait je suis en fait certain de la qualité du produit C'est vrai que c'est une marque entre guillemets random C'est pas du Razer ou du Logitech Mais c'est vrai qu'après si vous voulez avoir une Razer ou une Logitech on va dire De même ergonomie etc etc Vous allez mettre 2 à 3 fois plus d'argent sur la table Cette souris bien sûr s'adressera au budget restreint Qui va l'avoir une souris de qualité Pour pouvoir jouer Sur ce j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu Que la souris vous aura plu Portez vous bien une prochaine vidéo Ciao tout le monde